bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui la citronné à riz alors pas grand chose à faire mais bon je vais le faire quand même de fascicule 38 de chez altaya de l'appareil à l'échelle 1 8e une grosse différence entre les voitures à l'échelle 1 8e parce que pas très 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 gros châssis et ces petites voitures là on a la citroën l n et l na toujours pareil la mairie à la coupe du monde là on arrive en 1968 la nouvelle ds de la négociation avec fiat qu'elle saine là on a le berlingo litre 4 injection multi espace de 1996 et on arrive sur les pièces un parti externe de la jante arrière gauche avec une petite rondelle et une des vies une vis fait de la vis et m pour mettre là on n'a pas à pas pour mettre la jante sur la voiture voilà ils disent de mettre la chante en premier sur le châssis mais moi je vais mettre mon pneu d'avoir sur la jante avant de d'aller mettre le pneu parce qu'il m'a fait un dernier au lieu de forcer sur tout le châssis là et bien au moins comme ça on peut mettre déjà la jante sur le pneu sur la jante je pense que ça gênera pas bon c'est tout pour ce fascicule on va passer de suite au montage donc le pneu a trempé un petit peu dans l'eau chaude qui est bien chaude d'ailleurs et un tout petit peu plus souple déjà on va l'essuyer mais tout à fait on n'a pas tardé justement pour voir le passé les mêmes astris dans chaque côté non je récupère la jante ah oui je comprends maintenant pourquoi ils veulent qu'on le mette après alors voilà j'ai bien compris c'est l'enjoliveur qui va caler le pneu ça c'est un peu débile aussi je pense pas que les mécanos ils mentent à les pneus les enjoliveurs vendent les pneus mais bon voilà donc on a mais voilà les baies bon mais c'était cuit je croyais pouvoir le faire dans ce sens là mais non ça aussi c'est un peu débileux parce que voilà on va falloir forcer un petit peu sur le sur le châssis et puis bon c'est pas grave on va mettre notre jante sur sur non je me suis trompé hop là oui j'ai perdu ça ça vient derrière on ne se tenait pas mais ça s'était retombé évidemment puisque ça va être tenu par ça va être tenu 1 et là on va y mettre une vis une vis épaulée avec la petite rondelle donc la petite rondeur la vis épaulée sur l'axe voilà bon après ensuite on récupère bien sûr ce qui sert d'un joli veur et tout et voilà et là on vient le positionner dans notre jante voilà alors je sais pas ce que ça tient le pneu bon voilà ça c'est fait et donc j'avais j'avais remis à retremper un petit peu ce ce pneu pour que ça pour qu'il rentre très bien dedans un petit coup de sopaleine partout on doit pas dire sopaleine on doit dire essuie tout voilà bon ça se passe plutôt pas mal voilà bien notre roue est en place à l'arrière à l'arrière gauche à l'arrière elle n'est pas trop bien à sa place de manière après ça redurcit c'est un petit coup de sopale bien le mettre en place pour qu'après quand il est au dur 6 et bien ça bouge plus voilà mais voilà on en a fini avec ce numéro bon mais voilà je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et en attendant de vous retrouver plus tard voilà notre résultat final de ce numéro 38 une roue à l'arrière qui tourne plutôt pas mal bon ouais qui tourne pas mal on le dit on va un peu vite voilà c'est un peu de jeu mais bon en attendant je vais vous laisser là dessus et portez vous bien et allez salut c'est LEE vous la je vous